Je vais te mettre encore un peu plus de lumière, voilà, ce sera mieux. Et nous sommes normalement en live, normalement en live plutôt. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le troisième épisode du Salon de Thé. Je suis en compagnie aujourd'hui du... Ah ben voilà, et en plus j'entends mon écho, donc je vais... Hop, voilà, j'enlève mon écho. Donc décidément, c'est un début un peu... On y est ! Bonjour tout le monde, bienvenue. C'est le troisième épisode du Salon de Thé. Je suis avec PH de la chaîne Le Point Génius aujourd'hui. PH, tu dis bonjour. Salut tout le monde. On va passer une heure aujourd'hui ensemble. On va vous parler d'inventeurs, d'entrepreneurs, de la confusion qui peut être faite entre les deux, en particulier depuis la fameuse dispute entre Tesla et Edison, et de la place des inventeurs dans la société d'aujourd'hui. Ça va être cool ! Avant qu'on se lance, je vous propose de découvrir la chaîne de PH, et puis ensuite, on pourra embrayer. Le diamètre d'un cheveu, donc pareil, si notre virus est cette taille-là. Le diamètre d'un cheveu à côté, c'est... Une baleine. Tout ça là, la longueur de ce truc-là, c'est juste le diamètre d'un cheveu. Et pour bien vraiment se représenter, je fais 14 millions de fois la taille de ce truc-là. Donc si le virus faisait cette taille-là, je mesurais 560 km, c'est-à-dire un Paris-Nîmes, en gros. Ou la distance qui nous sépare de Hubble. Voilà, c'est donc la chaîne du Point Génius. Je te propose de te présenter... Un petit bout. Un petit bout. C'est un tout petit bout de la chaîne de Le Point Génius, mais ouais. Du diamètre d'une baleine, à peu près. À peu près. Est-ce que tu veux bien te présenter, présenter ta chaîne, nous dire un peu d'où tu viens ? Alors, écoute, moi je m'appelle PH, donc du coup j'anime la chaîne Le Point Génius depuis un petit peu plus de 3 ans. Voilà, je viens, j'habite Paris présentement. Je suis à la base un niçois, passionné par les génies et par tous ces gens pour qui on doit lever la tête pour les regarder tellement ils nous ont apporté, etc. Et donc voilà, j'ai voulu présenter, j'ai voulu proposer une chaîne justement où on parle, faire un peu le portrait de ces gens-là, dont on parle souvent succinctement à l'école, voire pas du tout, et qui ont souvent des vies aussi incroyables que leurs découvertes. Donc voilà, c'était assez intéressant. Et puis après, à part de là, parler un petit peu plus de technique, les sujets sont immenses, sont vastes, et là notre compréhension du monde est tellement, notre connaissance est tellement limitée à peu de choses que je me suis dit que c'était intéressant de pouvoir ouvrir un petit peu le champ de tout ça. Et comme en plus de ça, je suis un petit peu motion designer, je fais un peu des effets spéciaux, je me suis dit que c'était une bonne idée de pouvoir habiller les vidéos aussi, raconter des histoires, et pas juste faire du facecam avec des buts fins, et créer un petit peu une sorte de continuité d'une vidéo à l'autre, montrer des effets spéciaux, montrer de l'interactivité à travers cette chaîne. J'y prends beaucoup de plaisir, j'ai monté cette chaîne essentiellement pour rencontrer des gens, bon ça a marché, nous sommes en contact actuellement. Et donc voilà, plutôt cool, bon retour, bientôt 15 000 abonnés, donc voilà, plutôt content du résultat, et des retours et des rencontres qui ont été faites autour de cette chaîne. Le Point Génieux, c'est une chaîne que je suis depuis quasiment son inception, c'est une chaîne que j'aime énormément. Je le confirme. Tant pour la qualité des recherches que la qualité d'écriture, moi je trouve que Le Point Génieux, c'est quand même quelque chose qu'on trouve assez difficilement ailleurs, notamment aussi sur les thématiques. C'est une chaîne qui est aussi drôle qu'elle est éducative, et j'aime beaucoup la façon dont tu mènes ça, et très très vite j'ai milité pour que Le Point Génieux ait plus d'abonnés, et je vais le faire aujourd'hui, allez vous abonner à sa chaîne, vous ne le regretterez pas. Et tu as été effectivement le premier coup de booster de la chaîne, effectivement, passer la famille, le deuxième pic d'abonnés, effectivement, vient de ta part. Avec grand plaisir, et je le referai. Avec grand plaisir. Je n'en doute pas. Je connais déjà la réponse, mais est-ce que tu peux dire aux gens qui est ton inventeur préféré ? Mon inventeur préféré, bien entendu, c'est Tony Stark, mais dans la vraie vie, c'est Nikola Tesla. Le grand. Bon, sans grande surprise, mais à la fois par ce qu'il nous a apporté, et à la fois par l'histoire touchante de sa vie, c'est vraiment un personnage à part. On va poser quelques définitions, on va poser aussi quelques distinctions avant de commencer notre discussion. Alors moi, je suis allée regarder un peu quelles étaient les définitions qui étaient proposées aujourd'hui. Elles sont laconiques, mais on va se baser là-dessus. La définition de l'inventeur, selon l'Académie française, c'est celui ou celle qui invente ou qui a inventé. Et selon le Centre national de ressources textuelles et lexicales, c'est celui ou celle qui invente, qui imagine quelque chose de nouveau. Pour ce qui est de l'entrepreneur, c'est plutôt une personne qui dirige une entreprise commerciale ou industrielle privée, où elle emploie une main-d'œuvre salariée. Selon le CNRTL, c'est une personne qui engage des capitaux et utilise une main-d'œuvre salariée en vue d'une production déterminée. Il y a une distinction que je vais amener tout de suite, qui est celle entre le scientifique et l'inventeur. Alors, je n'ai pas trouvé de distinction claire, établie, sur le peu de recherches que j'ai eu le temps de faire hier, mais je vais en poser une qui est tout à fait personnelle et que vous pouvez contredire à votre guise. Je dirais plutôt que le scientifique est un découvreur, c'est quelqu'un qui va explorer le monde pour comprendre comment il fonctionne, alors que l'inventeur va créer sur la base de ses découvertes, sur la base de ce qui a été compris du monde. On va laisser de côté tout ce qui relève de la propriété intellectuelle dans le domaine artistique, l'invention de nouveaux designs, de nouveaux looks, et on va plutôt se concentrer sur l'invention au sens utilitaire, je pense. Je ne sais pas ce que toi, tu en dis, PH, si c'était ce que tu avais prévu aussi. Oui, dans l'ensemble, oui, à part la petite distinction sur Apple, justement, où il y a ce basculement entre l'inventeur et l'entrepreneur, justement, autour de ça, mais bon, on y reviendra. Oui, non, non, mais voilà, c'est effectivement plutôt sur inventer au sens de créer un objet, un processus, une technologie, et justement mettre ça en opposition au design qui peut être utilisé comme un argument d'invention qui est un peu fallacieux, notamment chez Apple. Les entrepreneurs, c'est les personnes qui font tourner le monde, c'est ceux qui injectent des capitaux pour permettre aux inventeurs de travailler, et ça, on ne le leur reprochera jamais. En revanche, je trouve qu'il y a une confusion qui émerge de plus en plus entre les entrepreneurs et les inventeurs. Pour moi, ça a commencé, mais je pense que ça a commencé avant, avec Nikola Tesla et Edison. Edison qui a à son actif, 1093 brevets, si je ne m'abuse, beaucoup, c'est ça, 1093 brevets, et il va de soi qu'Edison n'a pas développé 1093 technologies. Bon, déjà, là-dedans, on a 200 brevets, je crois, avec différentes formes d'ampoules, donc ça, c'est à prendre en considération, mais Edison, il avait une équipe derrière lui, il avait un laboratoire qui était tellement grand qu'il occupait deux blocs à New York où il y avait absolument tout, un atelier formidable, et c'est pour ça qu'on a besoin des entrepreneurs, c'est des gens qui mettent à disposition des moyens. En revanche, le fait qu'on le qualifie aujourd'hui d'inventeur de l'ampoule, c'est complètement faux. On a 22 personnes qui sont passées avant lui, au moins, on a quelqu'un qui a commencé à vendre les ampoules avant lui, et cette confusion, pour moi, elle ne joue pas forcément en faveur de la science, elle ne joue pas forcément en faveur des inventeurs et du processus d'invention. Je pense qu'il y a une reconnaissance qui doit avoir lieu, ne serait-ce que pour qu'on comprenne la valeur de ce qu'on a entre les mains et la valeur de la recherche fondamentale. C'est tout le problème. C'est tout le problème. Je mentionne, avant de te laisser la parole, la définition de Schumpeter qui est intéressante. Il parle de l'entrepreneur innovant, qui est quelque chose qui n'était pas là avant, qui remplit une niche qui n'était pas exploitée. Mais voilà, je souligne de moi que ce n'est pas nécessairement un inventeur, donc je pense notamment du côté d'Elon Musk à SpaceX, à Tesla. J'en profite pour préciser qu'Elon Musk n'a pas inventé PayPal. Non. Il s'est créé en 98 un service qui s'appelle Confinity, qui proposait exactement, enfin à peu près les mêmes services que PayPal aujourd'hui, qui a été suivi un an plus tard par X.com, qui était le site des Tesla, qui était en lice avec d'autres sites concurrents. C'est Tesla qui avait la stratégie la plus agressive commercialement. Il a fini par fusionner avec Confinity et le tout a été renommé PayPal. Mais voilà, je tenais quand même à apporter cette distinction parce que je la trouvais intéressante et une bonne illustration des confusions qui se sont faites au cours de ce dernier siècle. Est-ce que tu veux rebondir là-dessus ? Oui, tout à fait. Pour moi, le début de l'ère moderne, de l'ère industrielle, effectivement, a été marqué notamment par l'arrivée de l'électricité et donc par Edison. Edison qui avait, qui a quand même à son actif quelques trouvailles, quelques inventions, mais effectivement, qui a à la fois beaucoup piqué à ses concurrents, qui a fait en sorte que son protégé Marconi soit reconnu comme l'inventeur de la radio, ce qui a été démontré comme faux, bien entendu, puisque c'était cela qui avait fait la première démonstration. Et alors, au sein du grand public, effectivement, il y a la confusion entre inventeurs et entrepreneurs. Mais même, le problème, c'est quand même au sein des entrepreneurs, c'est-à-dire que ceux qui ont l'argent sont persuadés d'être ceux qui inventent. Ceux qui ont l'argent, donc je le dis, si vous avez de l'argent, c'est très bien. Votre plus-value, c'est d'avoir de l'argent, pas d'inventer. Laissez faire ceux qui ont des idées et donnez-leur les moyens de mettre en œuvre leurs idées. Le problème qu'il y a, c'est qu'effectivement, les entrepreneurs, maintenant, ont un peu trop tendance à se prendre pour ce qu'ils ne sont pas. Et effectivement, ça pose problème à ce niveau-là. Donc, s'il te plaît, il y a du monde. Louise, s'il te plaît. Donc, voilà, c'est un peu le problème actuellement. Et donc, voilà, c'est un peu, c'est venu de là. Edison, effectivement, avait une armée d'ingénieurs et quand les ingénieurs inventaient quelque chose, ils déposaient le brevet à son nom. Donc, en plus de ça, il y a une dimension d'ego surdimensionné qui est, je pense, le problème numéro un dans le monde étant l'ego. Effectivement, ça fait partie de ce genre de truc-là où, effectivement, il a beaucoup nourri ça. Et également, en faisant en sorte que Tesla ne puisse pas s'épanouir en lui promettant, en lui promettant, par exemple, 50 000 dollars pour arriver à résoudre le problème de la dynamo que Tesla a relevé le défi. mais Edison ne l'a jamais payé. Donc, Tesla a claqué la porte, il s'est retrouvé sans un rond et il s'est retrouvé à aller creuser des tranchées. Oui, exactement. Alors que, de l'avis à peu près de tous les historiens, Nikola Tesla est un des esprits les plus brillants qu'on ait connu, en tout cas, de l'histoire de l'humanité. Il y en a peut-être eu d'autres, dans d'autres circonstances, à d'autres époques où les cerveaux étaient peut-être moins mis en avant et donc ils n'ont pas pu exploiter leurs talents. Mais effectivement, je prends toujours l'exemple, s'il faut, il y a des Mozart en Afrique mais comme ils n'ont jamais accès à un violon, on ne le saura jamais. Donc, c'est un peu dommage pour ça. Malheureusement, les intellects se développent dans des contextes favorables. mais donc, voilà, il y a eu cette confusion-là et puis après, par le biais du cinéma aussi où on a notamment des Tony Stark, on a des Emmett Brown, on a tous ces inventeurs-là qui font tout en fait, qui font tout, docteur Frankenstein. C'est des gens qui ont une idée et qui sont seuls en fait. On ne les voit jamais travailler en équipe, on ne les voit jamais travailler avec d'autres mais simplement, alors pas docteur Frankenstein ni Emmett Brown mais Tony Stark, il est à la tête d'une des plus grosses entreprises du monde donc il a récupéré de son père même si dans les films on le voit un peu moins vendeur d'armes, etc. Mais il ne travaille jamais avec son équipe, il est toujours tout seul. Et donc du coup, dans la tête des gens, c'est comme ça puisqu'on a des images de Bill Gates, on a des images de Jeff Bezos, d'Elon Musk qui sont des gens, on ne sait pas l'équipe qu'ils ont derrière, on ne sait pas combien il y a de personnes qui travaillent, c'est simplement c'est eux qui incarnent leur marque et on a l'impression inconsciemment que c'est eux qui inventent tout en fait. Alors je vais quand même apporter une nuance à ce que tu dis parce que tu disais justement quand vous avez de l'argent c'est bien laisser les personnes qui ont des idées avoir des idées. L'entrepreneur peut apporter une idée, je pense que l'entrepreneur peut même apporter une vision, on ne peut pas enlever à Musk qu'il a apporté une vision mais en tout cas laisser aux gens qui ont les compétences, le travail de donner forme à vos idées et ne prétendez pas être la personne derrière ça. Une question de Bruce Icor qui était un petit peu du troll mais je vais y répondre quand même, il disait est-ce que le design n'a pas de fonction utilitaire ? Si, je vais d'ailleurs en parler vers la fin, je vais parler des personnes qui ont reçu le prix du National Hall of Fame of Inventors en 2019 et on a là-dedans la perceuse Black & Decker parce qu'elle était portable. Donc le design peut avoir une fonction utilitaire, ce que je veux dire c'est que si une chaise elle a toujours quatre pieds, une assise et un dos, voilà, même si le design, si l'apparence est différente en termes de design utilitaire, c'est-à-dire l'assise, le dos et les quatre pieds, on n'a rien changé donc c'est plutôt de ça qu'on ne va pas parler. ce sont les variations esthétiques qui n'apportent aucun avantage sur le plan utilitaire ou physique. Voilà. Et donc oui, comme tu dis effectivement très justement, Elon Musk, la différence c'est que lui, il a du pognon mais c'est aussi un entrepreneur, c'est-à-dire c'est les deux, contrairement à beaucoup d'investisseurs qui ne sont que investisseurs, qui n'ont toujours travaillé qu'avec de l'argent, souvent qui viennent de familles aisées ou voilà, c'est rarement des gens qui ont réussi d'eux-mêmes, même s'il y en a. C'est très bien, les investisseurs font un boulot très bien que je serais incapable de faire et donc ces gens-là en fait, souvent ont tendance à se prendre pour des entrepreneurs. Alors c'est intéressant c'est juste effectivement ça mais voilà, par rapport à Musk ou des figures connues comme ça comme Bezos ou Bill Gates qui sont à la base des entrepreneurs qui sont devenus riches et qui du coup maintenant emploient des gens donc il y a eu ce basculement quand même entre les deux. Ils sont quand même partis de rien, c'est des gens qui sont partis de rien. C'était la petite différence avec des investisseurs qui eux... Qui partent avec un capital. C'est ça. Pour Musk, j'ai essayé de me renseigner puisque bon, moi c'est quelqu'un que ceux qui me connaissent savent que c'est pas quelqu'un que je porte dans mon cœur, je trouve que c'est quelqu'un qui ne... Et c'est quelque chose dont je parlerai après qui ne se responsabilise pas, qui a un gros pouvoir et qui n'apporte pas forcément le débat éthique qui devrait entourer un tel pouvoir. Mais avant d'entrer là-dedans, je me suis... J'ai voulu me renseigner sur ce qu'il faisait vraiment histoire de ne pas l'accuser de prétendre être un inventeur sans en être un. Il s'attribue le titre de lead designer chez SpaceX et Tesla. Je n'ai rien trouvé qui explique en détail ce qu'il fait. Ce qu'il en dit, lui, c'est que son temps est presque entièrement passé avec l'équipe d'ingénierie, à travailler sur l'amélioration du Falcon 9 et du Dragon et a développé l'architecture coloniale de Mars. À Tesla, il a travaillé sur le modèle 3 et comme il dit, je suis dans le studio de design. Je prends une demi-journée par semaine pour m'occuper de l'aspect esthétique et du ressenti des choses. Mais le gros de mon temps est passé sur l'ingénierie. Alors moi, je lui laisse le bénéfice du doute si vous voulez, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a une équipe derrière lui et qu'il n'est à ma connaissance l'auteur d'aucune véritable invention dans l'une ou l'autre de ses firmes. De ce qu'on en dit, il est capable d'intégrer énormément d'informations, de lire de la documentation à plus savoir qu'en offert et à l'assimiler, la comprendre et réagir par rapport à ça. Et ça, je suis tout à fait prête à l'accepter et à le concéder. Mais je doute qu'à la fin de la journée, ils se disent « Ah, on a tel problème ? Je vais prendre mon fer à souder et ma calculatrice et je vais essayer de résoudre ce problème avec des compétences en mathématiques, en physique, en chimie, que sais-je. » Si ce qu'il affirme concernant son implication dans le processus de conception est vrai, alors moi, je ne peux que louer son dévouement, si vous voulez, mais encore une fois, ce n'est pas parce que j'avais trouvé cette analogie et je l'aimais bien, ce n'est pas parce que tout le monde a des questions à poser à un réalisateur sur un plateau de tournage que le réalisateur sait faire le travail de tout le monde. C'est exactement ça. Voilà. C'est exactement ça. Le truc qu'il y a, c'est que, alors, il y a des témoignages de gens qui ont travaillé avec Elon Musk qui sont assez divers, etc. Tout le monde s'accorde à dire que, alors déjà, c'est vraiment un bourreau de travail, c'est quelqu'un qui bosse une centaine d'heures par semaine, voilà, six jours et demi sur sept. C'est un mec, c'est vraiment un acharné. Et comme Bill Gates, comme Jeff Bezos, c'est des gens qui ont une vision globale absolument inouïe. C'est-à-dire que, voilà, si nous, on a 16 gigas de RAM, eux, ils sont à 524. Clairement, ils ont un niveau de RAM d'arriver à assimiler tous les éléments et de les interconnecter. et leur but à eux en tant qu'entrepreneurs maintenant, ce n'est pas eux qui vont inventer de la même manière que quand Bill Gates investit en pharmacos pour trouver des vaccins, bien entendu, ce n'est pas lui qui va mettre des trucs dans des éprouvettes qui va être testés. Simplement, ils ont une vision globale qui leur permet justement d'avoir ce lead effectivement chez Tesla. Elon Musk, donc Elon Musk n'a pas créé Tesla. Mais par contre, effectivement, c'est lui qui a la vision à long terme, des fois qui n'aboutit à rien malheureusement, mais qui va donner effectivement le cap et qui va permettre à ses équipes de travailler dans telle ou telle direction, de travailler sur tel ou tel truc. Et alors, c'est des gens aussi qui ont un sens de l'humain qui est incomparable. Comme Steve Jobs aussi. Alors, quand je dis sens de l'humain, ce n'est pas l'abbé Pierre. Non, non, on est bien d'accord. Non, des capacités de communication. C'est des gens qui comprennent l'humain et qui sont capables qui sont capables de comprendre les besoins et de savoir comment transcender le truc. Quand on voit Steve Jobs, quand il invente, c'est là où je vais mettre une petite nuance sur le design. Quand il a inventé l'iPhone, quand il a pensé l'iPhone, bien entendu, ce n'est pas lui qui technologiquement l'a inventé, mais il avait déjà ce truc-là sur les iMac de dire je veux que les trucs soient beaux. Je veux que les trucs soient fonctionnels et beaux. Et ce truc-là, le fait que ce soit beau, le fait qu'Apple ait cette exigence de perfection, de haut de gamme et de trucs très bien finis, leur permet de gagner énormément d'argent, de beaucoup marger et donc de faire beaucoup de recherche et développement sur plein d'autres trucs. Donc, il y a une réalité économique qui fait que le design, pareil pour les Tesla et les voitures, il y a ce truc-là de finition. Tu ne peux pas vendre une voiture haut de gamme si les finitions sont à l'arrache, donc tu es obligé d'avoir du design parce qu'on est dans une réalité économique. Donc, ils ont cette vision-là aussi de trucs et de savoir qu'est-ce qui va plaire aux gens dans des trucs qui n'existent tout simplement pas. La question du génie, c'est de se dire soit c'est de faire la même chose que les autres en mieux, soit c'est de faire quelque chose de nouveau. Est-ce qu'ils savent ce qui va plaire aux gens ou est-ce qu'ils arrivent à créer une appréciation parce que c'est quand même une énorme stratégie marketing ? Apple, il y a toute une création du besoin qui se fait autour de ça et ce n'est même pas forcément visionnaire sur ce qui va plaire aux gens. Évidemment, ça compile des visions futuristes, ça compile des attentes, mais ça aussi crée, je veux dire, ça reste un bloc rectangulaire avec une coque qui brille. Ce n'est pas... Oui, oui. Il y a eu Apple jusqu'en 2000... C'était quoi ? L'iPod, c'était 2001, je crois. L'iPhone, je crois que c'était 2007. Jusque-là, il y a eu un Apple. Maintenant, il y a le Apple entreprise. C'est-à-dire qu'avant, ils innovaient, ils créaient des trucs, ils ont inventé l'ordinateur personnel, ils ont inventé la souris, ils ont inventé ces nouveaux ordinateurs un peu ronds avec des couleurs, etc. Puis ensuite, ils ont créé l'iPod qui n'existait pas, donc ils ont créé un besoin mais qui répondaient à une véritable attente. Voilà, ces petites merdes-là, ces trucs-là, je sais que je les ai, je me suis dit ça ne sert strictement à rien comment mettre autant de pognon dans un truc aussi inutile. Mais maintenant, je me dis comment on a pu se passer de ça avant ? La liberté de ne pas avoir de fil, de ne pas avoir de truc qui... On peut se balader partout, on a les mains libres, c'est absolument incroyable comme truc. Mais maintenant, c'est de la stratégie, on est vraiment sur analyser les besoins, on n'est plus du tout sur le feeling. et c'est un peu ce qui s'est passé avec Amazon aussi, avec Microsoft. Au début, on était sur on invente un truc, on va créer un... On va inventer un nouveau système, une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de travailler. Et après, une fois que ça, ça a été pérennisé, par contre, on va booster et on va faire des analyses de marché. Et c'est là où ces gens-là, en fait, sont devenus de inventeurs, sont passés entrepreneurs parce qu'avant, ils étaient seuls dans leur garage ou avec A2, avec Steve Wozniak pour Apple ou A3, avec Jeff Bezos, avec son ex-femme et un associé dans leur garage à des millions de collaborateurs. Donc, on a vraiment ce truc-là où à un moment donné, on est obligé de pouvoir passer d'inventeur à entrepreneur parce qu'il y a des équipes à gérer parce qu'il y a tout ce truc-là. Et donc, effectivement, ils ont malgré tout cette vision-là de se dire OK, voilà ce qui existe, voilà les besoins, des besoins actuels des gens, est-ce qu'on va améliorer ce qui existe déjà pour améliorer le quotidien ou est-ce qu'on va créer quelque chose de nouveau pour améliorer complètement le quotidien des gens, en fait. Et ils ont malgré tout cette vision-là, en fait. Ils ont cette capacité justement de transcender ce qui existe déjà. C'est intéressant cette histoire du participer à rendre les choses plus simples et meilleures. Je pense que c'est au centre du processus d'invention. Alors, je tiens... Parce que eux, juste une petite précision, c'est que ils ont vraiment... Le truc qu'il y a, c'est que quand tu vois une Tesla, c'est pas une deux-chevaux. Une deux-chevaux, on te la livre en boîte, en kit, même sans modèle avec un minimum de base de mécanique, tu peux la monter. Une Tesla, ça serait strictement impossible. Et le truc qu'il y a, c'est que les ingénieurs, les ingénieurs, de leur côté, pour avoir travaillé avec des ingénieurs, tu leur demandes de faire un truc, ils le font. Si le truc n'est absolument pas fonctionnel, ils disent, ben oui, mais ça marche. Oui, mais c'est pas fonctionnel, personne au monde ne peut utiliser ça, en fait. Mais les ingénieurs, par défaut, n'ont pas... Alors, je dis... Pardon pour les ingénieurs. Effectivement, c'est très caricatural, c'est très caricatural, mais c'est vrai que, pour le coup, pour connaître des ingénieurs en Formule 1, quand on leur demande de faire une vis comme ça, ils ne vont pas se demander comment les mécanos vont arriver à la démonter, si c'est accessible ou pas. Et il faut pour ça quelqu'un qui a une vision globale et qui se dit, ok, cette vis-là, il faut qu'elle soit comme ça, mais il faut aussi qu'elle soit accessible en une demi-seconde pour que si jamais on a un bloc moteur à démonter, on puisse le remonter en une heure. Et donc, c'est tous ces trucs-là. Et c'est par exemple ce qui se fait dans la Formule 1 avec des contraintes de pouvoir démonter et remonter des choses très vite et ce qui ne se fait pas dans la grande distribution, notamment avec les Clio 3 où pour démonter, pour simplement changer une ampoule, il te faut une demi-journée de mécanique où il faut tomber la roue, il faut tomber des trucs, il te faut un pont parce que les ingénieurs n'ont pas pensé que pour changer l'ampoule, il fallait simplement au moins y avoir accès. C'est toute la différence entre innovation et exploitation d'ailleurs. C'est ça, mais les contraintes commerciales ne sont pas les mêmes pour une Clio que pour une Tesla et donc du coup, c'est vrai que ces gens-là, sont un peu moins raccords, enfin un peu moins calés sur l'intervention d'Elon Musk là-dessus, sur son intervention dans SpaceX, mais effectivement, sur Tesla, il a ce truc-là de pouvoir faire en sorte et ce qu'avaient Steve Jobs et maintenant Tim Cook, de dire, ok, on a des objets technologiques extrêmement complexes, mais il faut que ça reste simple parce qu'à là-bas, au final, il y a un utilisateur. Quand on fait une recherche sur Wikipédia, ça prend 10 secondes ou Google, mais derrière, c'est des centaines de milliers d'heures de cerveau pour en arriver simplement à, en un clic, on a l'information. Ça, c'est vachement important justement de voir ça. Et ce qui est intéressant, c'est la façon dont ils défendent cette propriété intellectuelle, tout cet ensemble de technologies, puisque, enfin, je ne sais pas, je fais des hypothèses, mais c'est Simone Gage qui avait voulu démonter une Tesla pour la transformer en truc-là, en petit pick-up et elle s'était rendu compte qu'il suffisait, je crois, de démonter les sièges pour que toute la bagnole se mette en panique et dise, vous avez changé un truc, ce n'est pas normal. C'est ça. Oui. Parce que c'est devenu des trucs tellement complexes, tout est interagi, puis les contraintes ne sont plus les mêmes de sécurité, puis il faut qu'en plus de ça, les Tesla doivent devenir à terme des voitures autonomes. Donc, tout est pensé pour un usage très précis, en fait, parce qu'on arrive à avoir un niveau de complexité qui est à ce niveau-là. Mais, du coup, un truc très intéressant, une image vraiment au niveau des nouvelles technologies pour sonder les confins de l'univers. Au début, il y a Galilée, il a inventé une lunette. Il a pris deux lentilles, il les a montées dans un tube, il a regardé, il a fait, c'est génial, on voit des anneaux à Saturne. Bon, le mec, il a fait ça dans son jardin, c'est très bien, et au lieu de voir un point, il a vu une petite boule avec des anneaux. Maintenant, quand on voit le LIGO pour détecter les ondes gravitationnelles, on doit détecter une variation, donc la Terre va, au passage d'une onde gravitationnelle, la Terre va se dilater et se contracter. Mais elle va se dilater et se contracter d'une distance, d'une longueur, je ne sais même pas comment on appelle ça, de 10 puissance moins 18 mètres. C'est-à-dire, c'est un milliard de fois plus petit que la taille d'un atome. C'est pour ça que la structure a besoin d'être énorme comme ça, d'ailleurs. C'est ça, mais derrière, ce n'est pas un mec tout seul qui va dire, tiens, je vais penser ça. Donc, quand Kip Thorne a dirigé ça, c'est que, OK, lui, il a la théorie, il a la vision globale de ce à quoi c'est censé ressembler. Il sait de A à Z comment on doit y arriver. Simplement, maintenant, c'est lui qui va faire en sorte d'avoir des ingénieurs qui vont permettre de mettre en place des fluides supercritiques, des lasers ultra précis, tous ces trucs-là. Et il y a 900 personnes qui travaillent à plein temps pour faire en sorte que deux lasers se croisent et soient renvoyés avec une légère différence. Juste pour l'exemple, 10 puissance moins de 18 mètres, ça correspond, si vous prenez un film en HD, un film en Blu-ray, un film de 2 heures, donc en HD, un 1920 par 1080 pixels, c'est comme si vous essayiez de détecter un pixel sur 14 milliards de films. Un pixel sur 14 milliards de films. Voilà, ça fait un pixel en 38 millions d'années si on prend un film de 2 heures. Voilà, donc, on en arrive à des niveaux de précision qui sont obligatoirement, on ne peut plus, comme à l'époque, on mélange deux trucs, on a découvert l'hydrogène. Super. On ne peut plus, on est arrivé là parce que les niveaux de précision sont devenus tels qu'on est obligé d'avoir des spécialistes dans absolument tous les domaines. Mais pour ça, pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait un mec qui ait une vision, il faut qu'il y ait un gars qui ait tout ce truc-là. C'est ce qu'avait fait Werner Von Braun justement pour le projet Apollo où ils étaient jusqu'à 400 000 à travailler dessus. Mais quand on dit 400 000, bien entendu, qu'il y avait les ingénieurs qui allaient développer les trucs de poussée, c'était quand il a commencé, Von Braun, il était tout seul dans son jardin à fabriquer des fusées aux saucissons. Là, à la fin, il y avait 400 000 personnes, mais quand on dit les 400 000 personnes, il faut gérer le personnel, il faut faire le ménage, il faut faire à manger, il faut installer les ordinateurs. Donc, il y a toute une équipe où à chaque fois qu'on en rajoute deux, il faut rajouter un derrière pour la logistique. Donc, c'est vraiment ce truc-là où effectivement, Werner Von Braun qui était un génie de la baléstique ou ce genre de choses-là qui avait naturellement tendance à comprendre les trucs, est devenu un entrepreneur pour pouvoir gérer ces équipes-là, pour pouvoir se dire, attends, là peut-être que si on changeait de tel paramètre, mais ce n'est pas lui qui allait calculer sur la planche, à calculer, allait faire les trucs, etc. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment, c'est... Alors, quand je dis un mec, c'est une personne, a guy en anglais. J'ai déjà un tweet qui me dit ça. Donc, non, non, bien sûr. Et quand je dis un mec, c'est a guy. Mais effectivement, quand on voit, par exemple, Marie Curie, effectivement, elle avait cette vision-là bien plus que son mari, cette vision globale, justement, de où on part et où on va. Et c'est ça qui est très intéressant. Mais puisque tu me lances là-dessus, Gala, effectivement, c'est un des trucs pour lequel, effectivement, il y a beaucoup d'inventrices, d'inventeuses, inventrices, mais beaucoup moins d'entrepreneuses. C'est que, malheureusement, un des gros problèmes, un des travaux principaux des entrepreneurs, notamment Von Braun, justement, c'est là où lui avait vraiment cette capacité, c'est qu'il arrivait à se mettre tout le monde dans la poche, y compris les politiciens pour financer ce qu'il avait besoin. C'est ce que fait également Tesla et c'est ce que fait Steve Jobs, etc. Le problème d'une femme, par rapport à ça, c'est pas qu'elle va être moins compétente, c'est qu'elle va se heurter à un mur de misogynie, à un mur de préjugés. C'est déjà fait des années de préjugés. Du coup, en plus de tout l'immense boulot qu'elle va devoir abattre, elle va en plus devoir convaincre des gens qu'elle est tout à fait aussi légitime qu'un homme. Pour trouver des financements, ça va être plus compliqué. Tout ça, c'est comme si tu partais faire le Tour de France mais avec des freins qui touchent ta roue. C'est con, mais malheureusement, tu peux être aussi doué, voire plus. Le problème qu'il y a, c'est que dès le départ, il y a un boulet qui… Quand on voit Marie Curie, le boulot qu'elle a dû abattre pour pouvoir imposer ses petites curies, les petites voiturettes pour aller soigner les trucs sur le front, on se dit si ça avait été un homme, il y aurait peut-être eu, je ne sais pas, 50%, 100% de sauvés en plus parce qu'elle n'aurait pas eu à se battre contre cette hiérarchie masculine absurde, justement, de ça. Et c'est pour ça qu'il y a moins de femmes entrepreneurs, je pense, parce que quand on a un comité d'administration qui va nommer une personne, elle va nommer la personne la plus compétente, comme un peu ce qui a été fait avec Tim Cook, qui était rentrée, qui était rentrée justement chez Apple pour optimiser la chaîne de production, pour éviter de partir dans tous les sens, là où à l'époque Steve Jobs était encore un visionnaire qui n'était pas forcément le plus efficace dans une vision d'entreprise globale. Lui, il a été, en 92, je crois qu'il est rentré à l'époque où Apple périclétait complètement parce qu'il partait dans tous les sens, parce que les coûts de production de recherche étaient trop importants. Tim Cook a été, lui, basé pour vraiment recentrer le truc dessus. Mais quand un comité d'administration nomme quelqu'un, il veut que ce soit le plus efficace. Et malheureusement, c'est vrai qu'à compétence égale, une femme va toujours devoir se battre contre, encore malheureusement, pour le coup, une majorité d'hommes en face qui ont les cordons de la bourse et qui vont devoir se battre contre ça. C'est aussi ce qui explique ça. Tu as fait un épisode sur Marie Curie et un sixième épisode où tu parles justement du combat. Je vous recommande d'aller la voir, elle est très chouette, cette vidéo. De toute façon, toutes tes vidéos sont chouettes. Je vais revenir vite fait sur ce que tu avais dit par rapport au fait que plus on avance dans la science et plus on a besoin de monde. Je pense que le moment est opportun pour citer Newton qui disait « J'ai vu plus loin que les autres parce que je me suis juchée sur les épaules des géants. » On est dans un emballement de la science et dans un emballement particulièrement technologique qui est de plus en plus rapide et il va de soi qu'aujourd'hui il faut faire des études faramineuses pour en arriver ne serait-ce qu'à se mettre à niveau avec le reste de la société et ensuite on ne peut plus avancer par soi-même et ça c'est quelque chose d'intéressant je pense. Voilà, donc ce que je voulais apporter comme... Enfin... Ce que je voulais apporter on va dire je ne vais pas retrouver le mot c'est que tout ce débat qu'on a autour des entrepreneurs et des inventeurs le but c'est pas de stigmatiser les entrepreneurs qui s'attribueraient le travail des autres c'est de se poser des questions sur la façon dont on raconte des histoires l'importance des uns et des autres la façon dont ils peuvent collaborer parce que des fois on a aussi des attentes des entrepreneurs qui ne sont pas du tout raccords avec les moyens des inventeurs Elon Musk c'est quelqu'un qui est connu pour faire travailler ses employés comme un taré parce qu'il a une notion différente du travail et de l'investissement personnel et on en arrive à poser des contraintes qui sont énormes sur des chercheurs qui finissent à genoux et on leur dit de toute façon si tu veux à cette place il y a quelqu'un d'autre qui l'apprendra donc voilà c'est plutôt sur la façon dont on peut concilier les deux dont on va raconter nos histoires parce que moi je pense que raconter l'histoire d'une invention par le biais de son entrepreneur c'est pas valorisant ni pour les personnes qui ont travaillé dessus mais ni pour la recherche non plus les technologies la science ils avancent aussi grâce à la recherche fondamentale et ça c'est important de le souligner on n'est pas toujours en train de travailler pour créer quelque chose donc voilà je pense que remettre les scientifiques à leur place c'est quelque chose d'important et c'était la notion que je voulais souligner qu'on ne croit pas qu'on est dans un procès contre les entrepreneurs et contre la façon dont ils peuvent se trivler les découvertes de certains j'ai fait une découverte d'ailleurs en parlant de ce dernier sujet hier bon il va de soi que voilà Edison il a peu participé au développement de cette fameuse ampoule mais j'ai surtout découvert l'histoire de Louis Howard Latimer sur lequel j'ai fait un thread sur mon Twitter si vous voulez aller voir ça qui est un homme brillant qui était fils d'esclave et qui a mené une super carrière il est devenu dessinateur pour des brevets et il a développé une ampoule qui était bien meilleure que celle d'Edison qui a fini par le recruter et je trouve que c'est ce genre de personne dont on devrait entendre parler en fait je ne dis pas qu'il faut reléguer Edison dans l'ombre parce qu'il a fait un travail énorme de publiciste de communication de mise à disposition de moyens et d'inventeurs il a quand même inventé des choses notamment le télégramme il a travaillé sur le phonographe en le faisant évoluer à des niveaux qui n'étaient pas atteints à l'époque mais je trouve très dommage qu'on n'entende pas parler des personnes qui sont derrière typiquement quand on parle de Turing on entend aussi parler de l'équipe qui avait derrière qui a aidé à décrypter Enigma et encore c'est récent mais on en entend beaucoup plus parler alors que dès qu'il y a énormément d'argent qui entre en jeu je ne sais pas je m'éparpille beaucoup mais c'est quelque chose que j'ai croisé hier et je ne sais pas ce que tu en penses mais ce que j'ai constaté c'est que généralement les noms des entrepreneurs ressortent plus lorsqu'il y a un produit destiné au grand public derrière lorsqu'on est sur de la recherche qui va bénéficier à des entreprises on a plutôt le nom du labo ou le nom de l'équipe ou même on n'en entend pas du tout parler et je trouve ça assez intéressant que le nom de l'entrepreneur devienne un argument marketing au détriment des inventeurs Le truc qu'il y a c'est qu'il faut les entrepreneurs les génies peu importe ça reste des êtres humains en fait donc avec leur qualité leurs défauts leur ego etc et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont tendance à se mettre en avant alors Alan Turing effectivement le truc qu'il y a c'est qu'à la base c'est pas son projet à lui à la base il a été recruté par effectivement l'armée britannique donc c'est pour ça qu'aussi on parle de son équipe c'est pas lui qui était à l'origine de ce truc là quand les inventeurs se mettent au service aussi de leur entreprise de leur invention c'est aussi pour trouver des capitaux c'est aussi pour donner une image de leurs produits Tim Cook est quand même beaucoup moins connu que Steve Jobs parce que maintenant il reste un entrepreneur qui a une barque à mener Steve Jobs lui il avait tout à prouver de la même manière que Walt Disney se mettait beaucoup en avant donc voilà on a quand même ce truc là qu'il faut que c'est plus facile de se dire ok cette personne incarne cette marque que juste avoir une marque en fait voilà Coca-Cola c'est bien mais je pense que si Coca-Cola avait une personne charismatique à sa tête la marque serait d'autant plus forte ils en ont deux et je pense qu'il y a aussi ce truc là ils ont beaucoup misé sur l'inventeur du Coca-Cola pendant un temps et puis ensuite il y a eu le Père Noël le Père Noël Coca-Cola oui oui complètement c'est ça mais voilà c'est pour incarner ça incarne effectivement c'est plus facile de se représenter que voilà par exemple le projet Manhattan c'est encore autre chose 200 000 personnes qui ont travaillé dessus le LHC c'est 17 000 personnes qui travaillent pour découvrir la particule de Dieu mais par contre le LHC effectivement comme tu dis n'a pas besoin d'avoir une figure comme ça mise en avant comme le LIGO qui ne tourne personne le grand public ne sait pas qui est qui tourne il ne se met pas en avant parce qu'il n'y a pas les mêmes contraintes c'est des fonds publics il n'y a pas besoin de vendre contrairement à Tesla ou Apple pour exister où ils ont besoin de vendre ils ont besoin que le public achète et je pense que c'est plus facile de s'incarner comme ça d'incarner Edison c'est lui qui allait discuter des contrats c'est lui qui allait voir les politiques etc pareil pour Bernard van Braun c'est lui qui allait voir les politiques qui allait négocier les budgets etc donc je pense que c'est ça qui est important aussi pour ça d'avoir cette image là et du coup on en revient au fait que malheureusement les femmes sont moins représentées c'est peut-être parce que aussi l'image d'une femme paraît moins sérieux pour les décideurs donc effectivement le truc va être moins porté si alors que juste avant l'émission on parlait des dilemmas où c'est quand même quelqu'un qui voilà c'est grâce à elle qu'on a des téléphones portables qu'on a le wifi et alors qu'à l'époque une invention qui a été faite entre guillemets avec son ami musicien sur un coin de table entre guillemets elle l'a eu comme ça comme un vrai génie elle a vraiment eu ce truc là et quand elle est allée voir l'armée en lui disant j'ai peut-être un truc pour faire en sorte qu'on communique sans que les ennemis le sachent le mec le regardait il fait t'es une gonzesse qu'est-ce que tu vas nous enverder laisse les hommes non seulement c'est une actrice donc déjà une femme pas très respectable mais en plus une actrice paraît très respectable donc là on a le trio de tête c'est vraiment le tir c'est dans l'ordre mais au final les mecs ils ont dit laisse la guerre à ceux qui savent résultat comme des gros guignols ils ont utilisé une technologie de merde ils se faisaient intercepter les messages et il y a des milliers de personnes qui sont mortes tout ça parce qu'on n'a pas écouté une femme tu dis c'est juste complètement con mais voilà et pourtant son invention elle est tout à fait légitime puisque c'est ça dont on se sert maintenant pour les téléphones portables pour le wifi donc c'est ça qui est incroyable c'est vraiment l'image malheureusement l'image est aussi importante que le produit final c'est ça qui est dramatique entre guillemets mais ça répond à des contraintes à des contraintes malheureusement économiques encore une fois tu prends un tas de sable si tu le fais chauffer et que tu en fais du verre ça a demandé des ressources ça a demandé des compétences qu'à un moment donné ou une autre il faut financer pour l'instant on a un système monétaire il y a peut-être d'autres systèmes qui existent ailleurs dans l'univers mais voilà pour l'instant c'est notre système là et on est dépendant de ce système là pour que tout fonctionne pour faire travailler pour faire travailler 900 personnes au LIGO il faut des fonds pour pouvoir les payer pour que ces gens là nourrissent leur famille pour pouvoir détecter un truc qui fait encore une fois un milliard de milliards de fois plus petit qu'un mètre justement tout ça ça relève de la façon dont on raconte des histoires que ce soit pour la place des femmes ou tout simplement l'importance du travail de groupe et clairement dans les médias on constate que non seulement le travail de groupe est très peu mis en avant si ce n'est à part dans le spatial où je trouve qu'on a une résurgence de la mise en avant d'équipes y compris d'équipes féminines pour participer à ça et je pense que c'est quelque chose que la NASA a mis en avant dès le début tu levais le doigt pour dire quelque chose non parce qu'elle me parle donc je dis chute je pense qu'il faut réinventer la façon dont on raconte des histoires au sujet des inventeurs et ça m'amène à un sujet dont on parlait juste avant de commencer ce live qui est la confusion qui peut être faite entre les génies et les inventeurs voilà voilà c'est comme je te disais la question de quelle est la définition du génie c'est une question que je me pose depuis trois ans un peu plus depuis très longtemps mais depuis que j'ai ma chaîne pour moi la définition du génie c'est soit quelqu'un qui fait la même chose mais en beaucoup mieux exemple James Cameron avec Titanic l'histoire c'est la plus banale du monde c'est la plus connue du monde mais il a réussi à la sublimer comme personne avant quand on dit Avatar c'est Pocahontas dans les étoiles ouais ok mais quand tu regardes Pocahontas et quand tu regardes Avatar clairement le mec il a fait mieux c'est le mec qui l'a fait voilà donc en ça c'est un mec qui fait la même chose qu'il n'a rien inventé mais il le fait mieux que les autres ou alors à l'inverse c'est quelqu'un qui a une vision c'est quelqu'un qui a la possibilité d'inventer ce que les autres n'ont pas encore fait alors après je me dis toujours je prends toujours l'exemple parce que ma mère me dit toujours oui mais tu passes trop de temps à chercher comment gagner du temps oui mais je me dis moi tout simplement un truc tout bête c'est que l'inventeur de la brouette c'était surtout un gros feignant qui n'avait pas envie de porter les cailloux sur le dos donc il s'est cassé il s'est rappelé la sous-pierre pour savoir comment porter les pierres de manière plus efficace donc déjà il y a une volonté d'optimiser le travail et la connaissance après d'une manière générale la définition de génie qu'est-ce qu'on entend par là bon à part Albert Einstein qui est la figure la figure vraiment ultime mais tu vois quand je vois quelqu'un comme Lavoisier quand je vois quelqu'un comme Champollion Marie Curie ou Tesla c'est vraiment des gens qui étaient capables eux de transcender leur monde c'est des gens qui ont appris à lire tout seuls c'est des gens qui sont allés au-delà de la logique au-delà de ce qu'on leur a appris pour simplement faire quelque chose de mieux c'est vraiment des gens qui arrivaient à voir le monde différemment alors il y en a plein d'autres bien entendu Steve Nash c'est ça je ne suis pas sûr du Steve où justement il voyait tout le monde de manière mathématique etc donc il y a vraiment cette vision et je pense qu'il y a vraiment cette dimension très importante après il y a quand même un trait commun à tous ces gens là je n'irai pas jusqu'à dire que Steve Jobs Jeff Bezos ou Bill Gates ce sont des génies ou même Elon Musk mais si on peut les classer en tout cas dans la catégorie inventeur de génie donc avant qu'ils soient entrepreneurs dans la catégorie vraiment inventeur de génie c'est vraiment 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 leur capacité de travail c'est des gens Lavoisier à 16 ans il y a eu le roi je ne sais plus lequel je peux confondre les numéros avait demandé qu'on développe des ampoules un système d'éclairage public c'est quand même un mec à 16 ans qui s'est enfermé deux mois dans sa chambre sans lumière travaillé 7 jours sur 7 à 16 ans le mec il s'est dit tiens confinement allez hop il a fermé les rideaux pour travailler sur le truc Marie Curie elle s'en est foutue la santé en l'air parce qu'elle travaillait 12 heures 15 heures par jour et tous ces gens là sont exactement pareils ils ont vraiment Bill Gates il a sorti une méthode comme ça il a sa journée cloisonnée par petite brive de 5 minutes il sait exactement ce qu'il va faire à la minute près il se couche toujours à la même heure ils ont le même rituel etc c'est vraiment des gros 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 bourreaux de travail on n'a pas parlé de Zuckerberg tous ces gens là c'est des gens de la même trempe Edi Lamarre elle a inventé un truc mais moi je parle vraiment des inventeurs professionnels c'est vraiment des bourreaux de travail c'est des gens qui ne font que ça je sens que tu t'es lancée sur le sujet qui te passionne mais en fait ma question c'était est-ce que tu penses pas que la notion de génie tout comme la confusion qui peut avoir lieu avec les entrepreneurs elle n'intervient pas parfois au détriment des inventeurs dans le sens où elle a tendance à rendre cette vision trop romantique et du coup lorsqu'on voit un inventeur qui crée quelque chose de tout à fait légitime mais qui ne correspond pas à nos attentes on ne va pas vouloir reconnaître son invention voilà moi je me pose vraiment beaucoup de questions sur les histoires qu'on raconte autour de ça parce que je pense que la narration elle joue un rôle de plus en plus important dans le soutien qu'on apporte à la science et je me demande comment est-ce qu'il faut qu'on présente l'inventeur et le biais du génie il est intéressant je pense que sans ça on n'aurait pas remis Tesla sur l'avant de la scène mais est-ce qu'il n'est pas piégeux dans le sens ou quand tu as une équipe quand tu as quelqu'un qui est juste à mettre en chemise assis derrière son bureau avec ses petites lunettes et son crâne-ture est-ce que ça risque pas de bloquer l'acceptation de certains spectateurs est-ce que ça risque pas de les confiner dans leur préconception c'est ça où c'est intéressant avec des films comme Les Femmes de l'ombre ou des films comme ça où on met vraiment en avant le fait qu'il y avait également toute une équipe derrière donc là en plus l'histoire elle est d'autant plus belle parce que ce sont des femmes et en plus des femmes noires donc qui n'avaient vraiment sur le papier aucune chance d'y arriver et qui ont été des éléments essentiels de la même manière que son nom m'échappe celle qui a fait la photo du trou noir effectivement elle a toujours mis en avant son équipe etc en disant qu'il n'y avait pas qu'elle mais à la fois je trouve ça beau de dire elle y est arrivée c'est son invention c'est son bébé je trouve ça d'autant plus intéressant bien entendu que derrière il y a une équipe mais encore une fois je pense que comme tu dis c'est la vision vraiment romantique et romanesque du truc qui est donc rendez-vous le 29 sur ma chaîne vraiment biaisé par Iron Man Iron Man c'est vraiment en termes de perception de la réalité est une catastrophe parce qu'on a cette vision romantique du héros qui sait tout faire le mec non seulement il sait tout faire mais en plus lui il sait tout faire mais sans travailler ses heures paroles c'est à dire qu'il passe son temps à Las Vegas à picoler et à baiser tu dis mais c'est quand même juste incroyable le mec est champion d'arts martiaux le mec il a une caisse physique comme un athlète de haut niveau mais à côté de ça il invente des trucs que même une équipe ne serait pas capable de faire et malheureusement c'est ce que j'ai dit dans ma dernière vidéo sur les virus c'est qu'on a une vision hollywoodienne du monde qui est totalement biaisée qui est totalement fausse mais qui est romanesque et on préfère toujours cette histoire là c'est exactement ce que tu dis et c'est tout notre combat depuis un peu plus d'un an on en avait parlé avec Seb Carassou qui justement se dit comment raconter les histoires avec lui et d'autres mais comment raconter des histoires en fait comment faire en sorte que les histoires deviennent belles plus séduisantes que des histoires de complots parce que les complots c'est toujours ultra séduisant il y a un grand Manitou encore une fois c'est une personnification d'un problème global en fait c'est une personne alors qui est dans l'ombre en plus mais du coup on s'identifie vraiment à ces trucs là donc effectivement c'est à nous d'arriver à faire en sorte de raconter une histoire et souvent l'histoire elle est toujours plus belle parce que plus simple et donc plus identifiable quand il y a une personne qui l'incarne que quand c'est une équipe voilà je pense qu'il y a un truc comme ça autour de ça je vois que le temps mais après oui remettre l'équipe c'est important aussi on n'est pas tout seul à travailler je vois que le temps passe à toute vitesse et je voulais quand même apporter une considération qui est importante pour moi et qui est la raison derrière laquelle enfin pour laquelle je n'aime pas trop Elon Musk qui est que lorsque l'on met en avant la stratégie marketing les entrepreneurs plutôt que les scientifiques on perd tout un pan qui est pourtant inhérent à la science qui est celui de l'éthique qui est pour moi capital la raison pour laquelle je n'apprécie pas la façon dont Elon Musk communique c'est qu'il dit qu'on peut aller sur Mars mais il ne se demande pas si on devrait si on est prêt quelles sont les implications est-ce qu'on met en danger un microbiome là-bas ce qui m'énerve encore plus c'est quand cet homme-là utilise son influence pour créer un lance-flamme et dire c'est un jouet c'est ce genre d'implication qui me gêne un peu pareil avec Apple qui ne va pas forcément soulever le débat de la confidentialité de la dépendance aux technologies alors qu'ils apportent quand même une technologie qui va apporter ces problématiques mais évidemment ce n'est pas très vendeur de dire au fait posez-vous la question de est-ce que vous en avez vraiment besoin tout le temps oui c'est ça et donc voilà moi je trouve ça intéressant qu'aujourd'hui malheureusement comme on a tendance à laisser les scientifiques dans l'ombre pour mettre en avant les personnes qui ont porté leur travail on oublie tout l'aspect éthique qui était pourtant très présent en particulier après les deux guerres et pendant la période de guerre froide enfin si on lit par exemple le récit que fait Richard Fahman de sa contribution au projet Manhattan ça a resté une des figures de proue de ce projet là et pourtant qu'est-ce qu'il en parle des implications éthiques de la façon dont il a voulu se convaincre que c'était pour défendre le bon côté et je pense que c'est quelque chose à inclure dans nos histoires que une invention c'est super important ça fait avancer le monde mais que le progrès pour le progrès c'est vide de sens et qu'il faut qu'on se demande ce qu'on devrait faire en plus de ce qu'on pourrait faire je pense que c'est un problème plus global j'en ai parlé cette semaine justement sur la fameuse expression ok boomer qui vient d'un truc légitime d'une personne envers une autre personne une personne qui manquait de respect à une autre personne les deux se sont répandus le message maintenant comme quoi les vieux sont des vieux cons qui ne comprennent rien à rien est quelque chose de très manichéen et qui est à mon sens très très dangereuse et effectivement on ne se pose plus la question parce que maintenant le progrès est devenu la norme c'est à dire il faut être progressiste il faut aller de l'avant et on ne se demande pas si les nouvelles normes les nouveaux dogmes qu'on va mettre en place sont mieux que les précédents et c'est au niveau de la société en général c'est pas que au niveau de la science et il y a vraiment ce problème là alors je me souviens d'une fois une interview pour le coup strictement rien à voir mais ça m'avait marqué Marc Lavoine qui disait dans les années 60 on nous a vendu tout back elite parce que c'était le progrès parce que c'est ça qu'il fallait tout back elite tout était en plastique tout était pas et puis on s'est rendu compte que c'est tout donc il y a toujours eu ce truc là de c'est le progrès donc c'est nouveau et je vois ça vraiment à tous les niveaux et moi je suis vraiment j'ai été j'ai eu mon premier ordinateur en 86 j'ai eu toutes les consoles vraiment je suis à fond dans le progrès mais à côté de ça je me dis tous les progrès ne sont pas forcément bons et donc avoir ce recul là mais c'est vrai que d'une manière générale voilà quand on dit ouais c'est un réac ah oui ben le mec il réagit à peut-être le nouveauté n'est pas forcément une bonne chose voilà donc c'est toujours ce côté négatif qui est perçu parce qu'on ne doit pas contester le progrès donc effectivement je pense que dans ce sens là Elon Musk n'a absolument aucune raison d'agir différemment parce que c'est ce qui fonctionne parce que c'est c'est comme ça que ça doit aller tu vois là là on parle de il y a j'ai du mal avec les prénoms Sylvain Barraud ça le physicien avec les cheveux Aurélien Barraud Aurélien Barraud quand il dit mais la croissance arrêtée c'est un fantasme vous êtes des fous à parler de croissance en permanence il faut penser de décroissance mais quand un mec dit ça c'est un fou c'est un fou il faut toujours aller plus en avant toujours plus haut toujours plus loin toujours plus fort c'est bien dans le sport mais il y a un moment c'est ça le problème c'est qu'on est vraiment sur une vision globale où il faut aller toujours plus il faut accumuler plus de biens il faut donc c'est ça donc je comprends effectivement quand Elon Musk fait des annonces de dire on va aller sur Mars en 2022 personne n'y croit mais dans la tête des gens c'est ah oui bah tiens oui effectivement on va filer des ronds parce qu'il a annoncé ça alors qu'on sait très bien qu'il n'y a rien donc effectivement c'est un tout le côté éthique de oui est-ce que ça va est-ce que vous allez devenir accro aux nouvelles technologies moi j'ai regardé dans mon cas si j'achète l'iPhone 11 effectivement je me retrouve avec un objet dont je vais me servir 6 à 7 heures par jour pour faire de la vidéo pour faire de la photo pour faire du de la bureautique vraiment pour m'en servir à fond donc je me dis c'est pas si cher pour moi de faire ça si c'est pour appeler envoyer 3 messages Whatsapp et faire 2 photos à la con ça n'a aucun sens mais les gens eux-mêmes ne se posent pas la question ils trouvent ça tout à fait normal de dépenser 1500 balles pour un truc avec 500 gigas de RAM sur mon téléphone actuel j'ai 32 je crois je suis même pas à la moitié de la capacité pourtant je m'y traille je suis même pas à la moitié donc j'ai pas besoin d'autant mais pourtant voilà il y en a qui vont acheter le maximum du maximum juste pour dire par rapport aux copains j'ai ça en plus donc ça participe je trouve à une société qui est globalement comme ça en fait qui est on se pose pas nous-mêmes la question du truc la commercialisation intensive des inventions fait qu'aujourd'hui on a effectivement dépassé le stade de répondre à des besoins mais on s'est plongé à corps perdu dans créer des besoins et donner envie aux gens d'acheter des choses dont ils ont même pas besoin mais juste voilà et il ne faut pas oublier que c'est pas besoin c'est vraiment l'envie c'est répondre à l'envie plutôt qu'aux besoins il ne faut pas oublier que pendant ce temps-là on a Alfredo Moser qui au Brésil est obligé de faire des trous dans les toits des favelas et de mettre une bouteille remplie d'eau et de lessive pour créer des ampoules alors que ces ressources-là qu'on emploie en Occident dans les pays développés pourraient être investies à répondre à des besoins qui sont encore toujours très présents dans les pays sous-développés et qui pourraient tout à fait contribuer au progrès à une plus large échelle pour nos sociétés occidentales et ça on a tendance à l'oublier et je trouve ça un petit peu dommage et je pense que c'est pour ça qu'on a besoin de pas réinventer le mythe de l'inventeur mais de lui redonner sa juste place et c'est quelque chose qui est aussi compliqué on en parlait un peu avec Sébastien notamment parce que les chercheurs ne sont pas formés à la communication c'est tout le problème c'est tout le souci justement c'est pour ça qu'on a des figures qui sont qui sont voilà la voix de telle ou telle entreprise l'image de ce truc-là qui passe un peu pour tout inventeur, génie, machin alors qu'en fait c'est juste de très bons communicants et c'est ce qu'était également Edison était un très bon communicant et Tesla pas du tout justement Tesla avait tous les travers de l'inventeur solitaire du vrai génie que le mec a vraiment tout inventé dans sa tête seul il pensait au truc et après il le dessinait ça fonctionnait il avait vraiment ce truc-là mais c'était un très mauvais communicant physiquement il sortait des trucs qui étaient complètement aberrants physiquement il se présentait alors bon à une certaine période de sa vie il était très classe très dandy etc et des fois il arrivait en guenille et donc du coup il avait vraiment ce truc-là de bah oui malheureusement l'image c'est pour ça que du coup ce que tu disais au tout début c'est l'image c'est ce que moi j'essaye de mettre en avant dans mes vidéos c'est ce côté image qui pour moi est aussi important parce que ça fait partie de l'histoire en fait quand on regarde Avatar encore une fois on voit un très très beau film visuellement très beau c'est parce qu'il y a eu un travail de recherche énorme qui a été fait derrière et notamment j'ai écouté un documentaire une interview sur la musicologue qui a travaillé sur la musique d'Avatar je sais pas si tu sais mais ils ont ils ont recruté une femme qui travaille sur les musiques du monde et ils lui ont dit il faut que tu crées la musique la plus alien possible et il y a un travail de fou qui a été fait avec elle James Horner et d'autres personnes pour créer une musique qui soit nouvelle qui mélange différentes musiques du monde et on a fini par leur dire non mais en fait on va tout bâcher parce que ça sonne pas assez bien c'est pas assez vendeur c'est pas assez vendeur c'est pas assez mainstream effectivement et après on dit qu'on est en faveur du progrès mais on n'est pas ouvert à la nouveauté enfin voilà je trouve qu'il y a un discours qui est dissonant pourquoi les aliens ont toujours deux pattes des yeux etc si tu fais un truc comme ça je sais pas même si tu lui fais 18 paires d'oeil au final il aura quand même des yeux des oeufs il faut qu'ils ressemblent à nous on peut pas faire un truc qui communique genre comme les fourmis qui communiquent avec des trucs chimiques qui a d'antenne qui a pas d'oeil qui a pas ce genre de truc là tu peux pas faire ça parce que les gens s'identifieraient pas donc en termes de vendeur si tu fais un film comme ça ça fonctionne pas The Cell par exemple le film avec Jennifer Lopez m'avait vraiment traumatisé parce que ça va tellement trop loin dans le truc qu'il y a plus rien sur lequel t'identifier donc du coup bah tu dis mais ouais j'ai pas envie de voir ça alors soit tu es sensible à ça mais moi effectivement je suis pas rentré dedans parce que ça me parlait pas suffisamment c'était trop dissonant par rapport à ma connaissance donc du coup il faut faire en sorte bah de fait voilà donc malheureusement notre culture elle est américaine elle est européenne il faut que ça corresponde à ça on s'ouvre un petit peu à la culture asiatique puisque maintenant les plus gros blockbusters sont produits par les chinois mais eux les chinois s'occidentalisent aussi donc comme ils ont fait déjà au Japon depuis le 19ème siècle où on a transformé les samouraïs en une sorte de chevaliers médiévaux mais au final ils se sont occidentalisés déjà dans leur propre légende mais c'est ça en fait effectivement ces gens là ces grandes figures sont avant tout des communicants ce sont des gens qui connaissent l'humain et qui savent comment les prendre et comment parler avec eux comment faire en sorte d'avoir une oreille alternative en phase 2 c'est pour ça qu'on a besoin chose que Thuring n'a pas fait oui c'est pour ça qu'on a besoin de rouvrir le débat éthique et de rouvrir le débat philosophique aussi sur la façon dont on perçoit l'invention mais la façon dont on s'ouvre aussi à l'invention encore une fois on se dit hyper ouvert et à côté de ça on a James Cameron qui refuse une musique parce que c'est trop différent de ce qu'il a entendu alors qu'il demandait spécifiquement une musique extraterrestre donc je pense qu'il doit y avoir un re-questionnement des modes narratifs actuels mais aussi de notre acceptation de notre capacité à accepter certaines informations je vais terminer en vous demandant vite fait combien d'entre vous connaissent Sean Paye Yamazaki je vais laisser le temps aux gens de répondre dans le chat juste pour voir s'il y a des gens qui ont déjà entendu ce nom je vais pendant ce temps là vous donner une petite énumération alors il n'y aura pas tout mais des inventions qui ont reçu le prix du Hall of Fame des inventeurs en 2019 juste pour vous dire que l'invention elle est toujours là elle a toujours lieu mais pas forcément dans la lumière on a donc l'aperceuse portable Black & Decker que je mentionnais au début le dentifrice au fluor on a le HPR qui était un navigateur pour les personnes malvoyantes l'Abview qui est un langage informatique utilisé par les chercheurs de l'équipement médical qui a été développé pour les zones défavorisées l'OS Unix le chlorothiazide qui est un type de diurétique qui soigne l'hypertension une machine à fabriquer du pain qui a été développée au siècle dernier donc voilà l'invention elle est partout elle est permanente mais je suis à peu près sûre qu'à part Black & Decker qui est devenue une marque vous n'aurez pas entendu le nom d'un seul des inventeurs qui a reçu le prix l'année dernière je regarde s'il y a des gens qui connaissent Shenpei et tout le monde me dit non et bien figurez-vous que Shenpei Yamazaki c'est l'inventeur le plus prolifique au monde à ce jour il a 9000 brevets à son actif je crois alors je précise quand même que comme on est dans une société moderne c'est quelqu'un qui travaille avec un labo avec une équipe de chercheurs mais aujourd'hui vous regardez une vidéo sur un écran dont la technologie dépend très très probablement à 99,9% de probabilité d'un brevet de Yamazaki il travaille sur les microfilms et c'est grâce à lui qu'on a les écrans LCD qu'on a aujourd'hui donc je tenais quand même à rappeler ça juste pour qu'on se rende compte du mindfuck que c'est on utilise tellement de technologies aujourd'hui on connait la marque de notre ordinateur mais on sait même pas que l'écran qu'on utilise pour regarder la vidéo a été enfin que cette technologie est permise par le plus grand l'inventeur le plus prolifique au monde dont personne ne connait le nom voilà il est midi 3 et je discuterai encore pendant des heures avec toi c'est passé super vite c'est fou bah oui carrément mais de toute façon on discute déjà à chaque fois on discute des heures oui de toute façon on se retrouve pour un texte d'unité ça ne pouvait pas en être autrement ça ne pouvait pas en être autrement merci de nous avoir rejoints est-ce que tu veux parler vite fait de ta vidéo juste une petite phrase sur monsieur Tesla alors ouais juste oui je vais juste vous dire sur ma chaîne là sur la dernière vidéo j'ai fait un peu des effets spéciaux je vais développer ça beaucoup plus ça faisait longtemps que je voulais le faire j'avais pas forcément ni le temps ni le modèle pour faire ça donc là j'ai pu le développer sur le prochain donc je prépare une vidéo pour le 10 juillet effectivement autour de Tesla qui va être la conclusion donc c'est en exclusivité personne ne le sait pour l'instant qui va être logiquement la fin de la série qui a été commencée avec retour à le futur en décembre donc ça va être toute la série de voyages dans le temps etc et il y aura beaucoup d'effets spéciaux si j'arrive à trouver le financement il y aura un guest que vous reconnaîtrez immédiatement mais bon pour l'instant ça c'est à voir à financer mais effectivement il y aura des effets spéciaux il y aura de l'incrustation 3D qui va permettre et notamment dans les prochaines vidéos il y a une vidéo sur le nucléaire qui va malheureusement pas être celle que je voulais faire parce que je devais tourner à la fin du mois dans le Mercantour du coup je reporterai ça pour un peu plus tard mais promis le 6 août vous aurez une vidéo sur le nucléaire pour les 75 ans d'Hiroshima voilà malheureusement pour la commémoration mais voilà il y aura beaucoup plus de trucs comme ça et voilà et sur la vidéo sur Tesla je vais quand même essayer malgré tout de faire vraiment un bel épisode écrit avec un maximum de visuel pour vraiment rendre hommage à cet immense immense monsieur qu'on a remis au bout du jour à la fin des années 90 et pas forcément pour les bonnes raisons pour des trucs un peu plus ésotériques et plus pour ce qu'on ne connait pas de lui que ce qu'on connait voilà donc voilà c'est très important je voudrais juste conclure sur un petit truc super important juste quand vous faites une recherche Google quand vous êtes sur Wikipédia pensez simplement au nombre aux centaines de milliers d'heures de cerveau qu'il a fallu juste pour en un clic en arriver là l'inventeur du transistor l'inventeur de la souris l'inventeur du logiciel l'inventeur d'internet l'inventeur de votre écran tous ces gens là tous ces centaines de milliers de cerveaux juste pour vous permettre de vous donner accès en une demi-seconde à la connaissance je trouve ça juste vertigineux c'est juste vertigineux il y avait une image comme ça où il y avait des centaines de milliers d'icônes de personnes comme ça qui revenaient dans un ordinateur mais c'est vraiment ça il y a des centaines de millions des centaines de milliers de personnes qui sont venues là effectivement pour créer votre écran pour vous amener l'électricité pour créer juste le bâtiment autour de vous etc voilà c'est et allez voir ces films à Yamazaki ils sont vachement bien Princess Mononoke et tout ça c'est top mais ouais non merde je vais finir sur une belle phrase je vais finir sur une connerie c'est pas possible c'est malin voilà non mais juste imaginez tout ce qu'il y a tout ce qu'il y a derrière tout ce que vous avez ce que je dis à chaque fois vraiment le génie est partout vraiment vraiment c'est chaque truc autour de vous vous pourriez voilà l'invention du carrelage l'invention de la moquette tous les trucs qu'il y a autour de vous je trouve le truc plus simple le miroir le grippin malheureusement j'ai pas eu le temps pendant le confinement j'avais prévu de faire une petite série au moins un épisode de 3 minutes par semaine pour vous expliquer le grippin le truc comme ça finalement j'ai réussi à trouver des contrats donc j'ai eu un peu moins le temps mais voilà l'ampoule halogène la télé tous les trucs autour de vous sont une mine de trésors et juste d'intelligence en fait tout simplement d'intelligence et de génie qui vous permettent d'avoir cette chance là autour de vous voilà c'est une bonne façon de rappeler que le génie il est partout et le génie il est collectif comme tu dis ce sont des milliers d'or de cerveau mais c'est aussi des milliers de cerveau qu'il a fallu pour produire tout ça merci encore pour ton intervention c'est toujours un plaisir de discuter avec toi merci à toi rendez-vous sur la chaîne du Point Génieux s'il vous plaît rendez-vous ce service allez vous abonner c'est une super chaîne avec du super contenu je continue de le penser depuis le début je connais cette chaîne depuis le début et j'adore ce qu'il fait je confirme et je peux vous dire que j'en suis pas beaucoup des chaînes de vulgarisation française merci encore je souligne merci à toi merci au Café des Sciences parce que j'ai envie de frimer et de l'autre parce que ça peut vous intéresser que Barnes & Nobles a sorti les travaux complets de Nikola Tesla dans ce magnifique volume avec les planches et tout le tralala et c'est beau et j'adore ce livre et voilà je voulais juste en faire la pub et frimer un petit peu parce que c'est une de mes plus belles positions au revoir au revoir au revoir au revoir ah j'ai attrapé merde c'est pas le même il est génial celui-ci il est top il y a une petite perte il y a une petite perte c'est son autobiographie et c'est génial c'est touchant c'est génial et je recommande cette édition moi j'avais l'infinition d'un infini cercle bleu qui était très mauvaise donc voilà allez plutôt prendre l'édition c'est quelle édition toi ? c'est l'édition Adès voilà donc n'hésitez pas à lire mes inventions de Nikola Tesla c'est super intéressant de lire directement ce que lui a à en dire clairement il n'est pas toujours d'une objectivité complète mais c'est très intéressant de lire son processus de pensée et quand il parle de ses flashs enfin bon bref je vais encore partir dans un rabbit hole et on n'a plus le temps merci encore juste une petite précision ce livre-là n'existe plus à la vente il est tiré à l'exemplaire par l'édition Adès il est tiré à l'unité donc allez voir votre libraire demandez-lui le truc et vous le recevrez sous une dizaine de jours je trouve le principe génial édition à l'unité par l'édition Adès et comme ça vous faites bosser aussi votre libraire pour ceux qui habitent sur Paris parislibrairie.com voilà c'était la petite la petite note finale voilà merci mille fois à toi de nous avoir rejoint merci à toi à tous de nous avoir suivis au Café des Sciences d'héberger le salon de thé qui est un format que j'aime de plus en plus passez tous une bonne journée et n'oubliez pas le génie est partout et chez vous pour le moment il est juste chez vous ou pour encore au moins 15 jours à bientôt